Invité d'RTL Midi, Jean-Luc Touly, le président du Fric, le front républicain d'intervention contre la corruption. Bonjour M. Touly. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre association anticorruption a déposé mardi matin une plainte contre Richard Ferrand pour qu'une enquête soit menée. Et on a donc appris ce matin l'ouverture de cette enquête préliminaire. Votre vœu est donc exaucé. Vous pensez que c'est votre plainte qui a amené le procureur à ouvrir cette enquête ? Je pense que notre plainte y a contribué. Je pense qu'aussi les articles de journaux, des médias en général, a fait que cette situation était intenable. Donc le parquet lundi qui avait dit qu'il n'y avait pas lieu de faire une enquête en l'espace de 2-3 heures d'études sérieuses, c'était justement pas sérieux. Et donc je pense qu'il était grand temps à quelques heures de la présentation du projet de loi sur la moralisation de la ville politique qu'une enquête soit diligentée. Précisément sur quoi porte votre plainte Jean-Luc Touly ? Alors principalement sur le fait que le conseil d'administration des mutuelles de Bretagne aurait dû préalablement convoquer son commissaire au compte pour qu'il rende un rapport sur effectivement la proximité de M. Ferrand et de sa compagne pour savoir s'il n'y avait pas de difficulté quelconque. C'est pour ça qu'il aurait été plus intelligent que le parquet d'entrée de jeu vérifie ce point-là. On a interrogé quelque part un certain nombre de personnes qui nous ont dit que ce commissaire au compte n'a pas été consulté. Et le non-respect de cet article du Code du commerce, l'article L823-4, qui est repris d'ailleurs sur une autre appellation dans le Code des mutualités, peut entraîner une condamnation jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Alors on n'en est pas là, on le rappelle, c'est une enquête préliminaire, aucun juge n'est pour l'instant désigné. Du coup je vous pose la question, est-ce qu'avec cette ouverture d'une enquête préliminaire, d'après vous Jean-Luc Toulier, Richard Ferrand doit démissionner ? Je pense qu'il aurait dû démissionner pratiquement le lendemain de l'article du Canard Enchaîné parce qu'à la veille de ce projet de loi, à la veille des élections législatives, l'ami, le grand ami de M. Macron aurait dû, dans l'intérêt de son mouvement et du président de la République, démissionner. Ce qui n'était pas une reconnaissance de sa culpabilité, mais qui permettrait à la fois sa candidature plus tranquille dans sa circonscription en Bretagne et d'autre part de ne pas mettre en cause les premiers pas du gouvernement qui jusqu'à maintenant apparemment se passaient bien. Même s'il n'est pas mis en examen, ce que disait Edouard Philippe, seul un ministre mis en examen doit démissionner ? On a examiné le cas de M. Fillon qui avait dit avant, si je suis mis en examen, je démissionne, et puis en fin de compte, il s'est présenté. On a vu le résultat. Donc je pense que cet exemple-là n'est plus accepté par les Français. Les sondages le disent d'ailleurs. Donc je crois qu'il s'honorerait de démissionner de lui-même. Il est encore temps de le faire, surtout avant la présentation à 15h du projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Vous avez souligné, vous avez qualifié tout à l'heure Richard Ferrand, le grand ami d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette proximité, cette amitié entre Richard Ferrand et le président de la République est selon vous l'explication à son maintien jusqu'à aujourd'hui, en tout cas au gouvernement ? Ça peut être une des raisons, mais enfin en politique, devant une échéance des législatifs qui paraît extrêmement importante pour le gouvernement et le président, je pense qu'il n'y a pas d'amis qui tiennent. Et surtout que visiblement, ces informations liées à cette affaire n'étaient pas connues ni de Edouard Philippe, ni du président. Enfin, on a quand même le sentiment qu'en ce moment, la morale est devenue plus importante que la présomption d'innocence. Non, mais je pense que lorsque quelqu'un est mis en cause pour mieux se défendre et pas pour entacher son mouvement quel qu'il soit, surtout, je vous dis toujours, à la veille de ce projet de moralisation, ça tombe extrêmement mal. Donc je pense qu'il aurait été beaucoup plus préférable qu'il démissionne, quitte à revenir peut-être dans quelques semaines. Mais dans quelques semaines quand ? Parce que l'enquête, elle peut durer dix mois. Imaginons qu'il démissionne, qu'il soit élu aux législatives, ce n'est pas pour autant, d'après vous, qu'il pourrait revenir au gouvernement. Il ne pourrait revenir que lorsque le magistrat décidera qu'il n'y a rien à lui reprocher. Ah ben absolument. Mais vous savez, sans le culpabiliser, au vu quand même de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quand même, il me semble qu'il y a quand même vraiment matière à ce que cette démission soit rapide, parce qu'il est quand même mêlé à des affaires liées à sa femme, son ex-femme, son fils, le conjoint de son remplaçant au Mutuel de Bretagne. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend avec des épisodes chaque jour. Un peu comme dans l'affaire Fillon, on a vu le résultat. Dernière question. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le projet de loi de moralisation de la vie politique qui sera présenté cet après-midi par François Bayrou ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui empêche que ce genre d'affaires se reproduisent ? Alors, d'une manière générale, dans ce projet de loi, il n'y a pas suffisamment, enfin même quasiment pas de volet répressif. Seul un volet répressif pourrait dissuader un certain nombre d'élus politiques de tenter de profiter de conflits d'intérêts. Il n'y a pas ça. Et puis, il y a sur un autre aspect qui n'est pas directement lié à l'affaire, parce que les problèmes de corruption et de conflits d'intérêts se retrouvent surtout dans les marchés publics qui sont passés par des collectivités locales ou territoriales, dont sont présidents souvent des ministres, des sénateurs ou des députés. Donc, c'est là aussi qu'un volet répressif qu'on renforce la loi Sapin, par exemple. Mais un volet répressif en termes d'inéligibilité, par exemple, c'est ça ? À partir du moment où on a été condamné dans l'exercice de son mandat, c'est inéligibilité à vie. Et ce n'est pas une double peine, mais on ne peut pas se représenter devant les suffrages des électeurs. Je ne veux pas parler de l'affaire Balkany, mais voyez, ce genre de là, on en a assez. En cas de condamnation, inéligibilité à vie, c'est ce que vous préconisez, Jean-Luc Toulis, président du Fric. Je cite votre dernier livre aux éditions First, L'armoire est pleine, le scandale des rapports enterrés de la République. Merci beaucoup d'avoir été invité d'RTL.